Bonjour et bienvenue en Phénomène de change 1 chez CH200. Aujourd'hui, on continue notre section 10.2. On était rendu ici, on avait obtenu par bilan cette première équation différentielle. Ce n'est pas difficile à résoudre, on intègre ça, ça me donne quoi? Ça me donne ceci. QR va être la SE fois R sur 2 plus C1 sur R. Puisque j'avais le R ici, donc quand j'étais éclaté sur ceci, ça me donne SE R carré sur 2. C'est une constante. Ensuite, R est égal à R fois QR. On l'utilise par R des deux côtés et on obtient cette expression. Bon, notre première constante, c'est 1. Appelons-nous ce qu'on avait fait dans la section 2.3 où on avait ce genre de géométrie. On s'était dit, en R est égal à 0, qu'est-ce qui se passe? En R est égal à 0, ici, si on regarde cette expression-là, on n'a pas le choix, le flux ne peut pas être infini en R égal à 0. Donc, il faut absolument que C1 tombe le cas, ce qui donne déjà le premier résultat que le flux de chaleur est une droite, en fait, de pente SE sur 2 et qui atteint en R égale à grand R, SE grand R sur 2, au centre, c'est évidemment 0. Donc, c'est une droite. Bon, maintenant, on prend ceci. On a toute l'information qu'on vous met là-dessus. On met maintenant la loi de Fourier. La loi de Fourier, rappelons-nous, QR, c'est moins K, dt sur dr. On peut aller voir l'annexe B pour s'en convaincre. On remet, on met la loi de Fourier ici. Ça nous donne ceci. On a une autre petite équation différentielle pour les autres. Donc, on sépare, on intègre, elle est séparable. Donc, SE à R carré, cette fois-là sur 4, isolée T, et on a aussi ceci. T, égal à moins SE sur 4K R carré, plus C2. La deuxième constante, comment on la trouve? Comme on l'avait trouvée dans la section 2-3, de la même façon, en R égale à grand R, bien, on nous a donné, elle s'est donnée dans les données du problème, puis la température est connue. On appelle ça T0, on a vu la petite, c'est grand R, là. Mais bon, c'est la température de surface T0. Et donc, on trouve automatiquement, quand on met ça ici dans l'expression 10 de 11, on trouve automatiquement que cette constante-là, c'est la constante C2. On la remet dans l'expression ici, on manipule un tout petit peu comme on l'a fait auparavant, au début du chapitre 2, et on obtient l'augmentation de température par rapport à la température de la surface. Et ça, donc, c'est notre profil. Et je vais attirer votre attention sur une chose. Allez voir la section 2-3, le résultat. Allez voir le profil de vitesse dans la section 2-3. Vous allez voir que l'expression est exactement similaire à celle-là. Si vous prenez, par exemple, que la température T0 serait 0, il y a rien qui vous empêche de définir que votre température, c'est la température de la différence par rapport à la tension. Vous obtenez exactement la même forme. Allez voir la section 2-3. Vous allez pouvoir vous en convaincre assez facilement. Merci. Merci.